Bonjour, bienvenue dans l'atelier. On va voir aujourd'hui comment faire son fixatif maison. A la demande de mon ami artiste Patrick Robb-Grillet, dont je te mets le lien en description de cette vidéo, je vais te donner les ingrédients pour faire ton fixatif. Je vais te donner aussi le feedback que j'en ai eu. Pourquoi ? Parce qu'on peut trouver ça, tu googlises comme on dit, faire mon fixatif et tu vas trouver la recette. Sauf que je vais pouvoir te donner le retour parce que j'ai pas mal expérimenté avec d'autres choses aussi, mais je vais te donner vraiment ce qui fonctionne. Donc on va commencer tout de suite. Pourquoi déjà faire son fixatif maison ? Eh bien ça évite, même si ça fonctionne très bien en vaporisateur, c'est qu'au bout d'un moment c'est très onéreux. A force d'en acheter, le prix commence à monter pas mal parce qu'on peut trouver des choses à 10 euros. Si on veut quelque chose de bonne qualité, il faut compter un peu plus, une quinzaine d'euros. Et donc à force, ça s'épuise très vite et à force, ça commence à coûter. Là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut faire la même chose en prenant quelques précautions avec une bouteille d'alcool à brûler que tu trouves à 5, 6 euros. Essaye de prendre quelque chose qui peut être désodorisé, mais parce qu'il faut pouvoir supporter l'odeur. Parce que quand j'ai fait ce très grand format, lorsque j'ai démarré, j'ai fait les premières couches, ça a longtemps senti le vieil alcool froid, le vieux troquet froid dans mon atelier pendant quelques temps. Donc il faut prendre un litre du lion acrylique, du lion acrylique de base. Très bien, par exemple, le lion acrylique d'albe, il faut en mettre une noix et une petite noix. Je vais t'expliquer pourquoi. Et ça, tu fais ton mélange. Une fois que le mélange est bien fait, si possible au mixeur avec une hélice pour vraiment bien diffuser. Ou alors, il faut mélanger très fortement. Donc on prend, quitte à la limite, à vider un petit peu de son alcool à brûler, mettre sa petite noix dedans. Et puis, ça pendant de très longues minutes, histoire de bien répartir. Et tu mets le reste d'alcool à brûler et tu recommences pour avoir quelque chose de très uniforme. Tu vas voir, ça va faire un liquide légèrement blanchâtre. Une fois que tu as fait ton mélange, tu le mets dans un vaporisateur classique, 5-6 euros. Donc, c'est un petit coût à faire au départ, mais sur la longueur, c'est intéressant financièrement. Là où je te disais pourquoi une petite noix, parce que j'ai essayé d'avoir quelque chose d'un peu plus lourd dans le mélange, d'avoir un peu plus de lion acrylique, histoire de ne pas devoir faire plusieurs passes de fixatif. Eh bien, le mélange est trop épais et ça vient, en séchant, se bloquer dans le conduit. Et du coup, j'ai sacrifié un vaporisateur comme ça, que j'ai dû jeter. Donc là, maintenant, je fais très attention à mettre simplement qu'une petite noix. Ça nécessite forcément un entretien très régulier du vaporisateur. Donc, il faut qu'après chaque utilisation, tu puisses passer le vaporisateur à l'eau savonneuse. Il faut bien passer l'eau savonneuse par le conduit, vaporiser avec, nettoyer, renettoyer. Bref, ça demande un peu de temps, mais ça te permet d'avoir un vaporisateur qui dure très longtemps et tu peux aller très loin. Bon, voilà, c'est juste très légèrement fastidieux. Et l'alcool à brûler, c'est une substance qui est très volatile, qui fait vraiment de très fines particules. Donc, ça se répartit vraiment très largement. Il faut le mettre au plus serré possible, le vaporisateur, pour faire ce fameux nuage, comme un brumisateur. Et ça permet vraiment d'avoir tout un grand nuage assez large. Il ne faut pas trop insister, il faut y aller assez loin et très largement. Je te montre du coup comment procéder. Et voilà, quitte à faire plusieurs passes, justement, pour arriver à bien fixer ton fusain ou ton pastel sur le support. Moi, j'ai une petite astuce par la suite, mais parce que j'utilise le fusain et le pastel comme support où je vais pouvoir peindre par-dessus. Mais ça m'arrive aussi de garder cette astuce pour simplement le rendu final, histoire d'avoir quelque chose de très résistant, très fixé. J'utilise le lion acrylique une fois que c'est bien fixé, une fois que je suis sûr que tout ça a bien adhéré. Je mets une passe de lion acrylique par-dessus avec un rouleau, tout simplement, un petit rouleau mousse que tu peux trouver dans les magasins classiques, genre Cultura, Dalbe, Bosnais, enfin ce que tu veux. Et donc du coup, légèrement, hop, j'étale comme ça le lion acrylique. Ça donne un fini très résistant. Moi, j'aime bien l'aspect. Alors, si tu veux avoir un aspect qui est assez dufteux, comme on peut le voir justement dans le pastel, c'est ça aussi qui est très séduisant. Vaut mieux en rester au fixatif. Mais si le rendu un peu brillant acrylique ne te dérange pas, un peu satiné, le lion acrylique est très bien. L'avantage, c'est que vraiment, tu protèges vraiment très fortement et dans la durée parce que le fixatif, c'est bien pour protéger. Mais ensuite, ça reste une œuvre quand même un peu moins résistante qu'avec du lion acrylique par-dessus. Donc, il faut pouvoir le protéger, le mettre sous cadre, etc. Tout à l'heure, avant de faire cette session, j'ai fait un fusain, des premières traces, comme je fais souvent, qui m'aident à donner une forme globale et par laquelle je peux vraiment libérer le geste. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr l'aspect fusain, comment ça agit sur le support, dans l'épaisseur, dans le trait, dans la légèreté ou la force. C'est ça la beauté de ce charbon, mais on peut faire exactement la même chose aussi avec un pastel sec, ce qui m'arrive aussi de temps en temps. Alors, tu vois que c'est toute une gestuelle à adopter. Avec le temps, j'ai réussi à avoir l'habitude. Il faut vraiment que tu puisses t'entraîner au départ, faire ça sur des choses où il n'y a pas d'enjeu. Donc, tu essayes de faire ça sur des petits formats, des petits essais. Parce que, tu vois, je me suis tenu quand même assez loin, parce que le jet est assez puissant. Tout va dépendre aussi de la capacité de ton vaporisateur à bien faire un nuage très large et à ne pas trop projeter de grosses gouttes. L'avantage, avec l'alcool à brûler, c'est que c'est une substance, du coup, je te disais, très volatile. Donc, même si parfois, certaines grosses gouttes partent, ça ne coule pas, ça s'évapore assez vite. Ça se fixe très vite sur le support aussi. C'est intéressant, justement, dans l'alcool à brûler, de pouvoir vraiment bien s'imprégner sur le support, contrairement, par exemple, à de l'eau où ça viendrait vraiment couler beaucoup plus. Je peux te le dire parce que j'ai essayé différentes choses. J'ai même essayé de vaporiser avec de l'huile pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Donc, voilà, c'est se tenir assez loin, faire tes essais, essayer. Tu vois, j'ai mis aussi un petit chiffon parce que celui-là fait du goutte à goutte. Donc, si tu ne veux pas en mettre partout, ça te permet d'avoir les choses au propre. Ça reste sec. Voilà, donc je vais faire plusieurs passes. Et très certainement, comme je te disais, faire cette passe d'acrylique parce que je vais réintervenir dessus après. Voilà, recette toute simple qui fonctionne. Je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada